Bonjour à tous, Laetitia Beck, professeure de yoga. Je guide des séances de yoga, tout public, sur l'anse et ses environs. J'enseigne autant aux enfants qu'aux adultes, sans oublier nos seigneurs. Le Louvre-Lens m'accueille aujourd'hui pour une séance inspirée de ce panneau, les mystiques. L'art est pour moi synonyme de tout ce que vous allez pouvoir vivre dans la séance qui va suivre et ce que cette œuvre m'évoque. Si je l'ai choisie, c'est qu'elle représente une invitation au calme, la présence de ces quatre personnages qui représentent une invitation à l'introspection. Les éléments et couleurs de ce panneau nous invitent à un retour à la nature, comme la méditation que je vous propose aujourd'hui. Le fil conducteur de cette capsule sera donc la méditation, avec comme support le livre de Tish Natan qui a imaginé la méditation des cailloux. Quelques galets précieusement choisis pour aider les enfants et leurs familles à revenir à leur respiration et à leur corps de façon concrète. Ces galets, comme vous pourrez les visualiser, peuvent être personnalisés. Mon fils les a peints en lien avec les quatre éléments sur lesquels nous allons progresser tout le long de cette séance. Fleurs, montagnes, eau et espaces représentent chacun une qualité particulière. La fleur évoquera la fraîcheur, la montagne la solidité, l'eau le calme et enfin pour l'espace la liberté. Il est temps maintenant de pratiquer. Je vous invite donc à vous installer de manière confortable. Vous pouvez choisir de rester assis sur une chaise. Vous pouvez également choisir de vous asseoir en tailleur, comme moi, sur un coussin. Là où vous êtes tout simplement à cet instant. Préparez vos galets si vous avez pris le temps de les sélectionner. Sinon, rien ne vous empêche de les réaliser et de revenir ensuite à cette pratique. Vous pouvez également réaliser cette séquence sans galets si vous n'en avez pas. Fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration pendant plusieurs cycles. Essayez de respirer uniquement par le nez et de suivre le mouvement de votre respiration. Détendez vos épaules, déliez les traits du visage et placez cinq cycles de respiration. Laissez-vous ensuite guider par ma voix dans cette méditation. Sans rouvrir les yeux, continuez à rester connecté à la respiration et laissez-vous guider. Nous allons maintenant placer dans notre main droite le premier caillou qui correspond à la fleur. Chacun de nous est né comme une fleur et sa graine est toujours présente en nous. Prononçons mentalement la phrase suivante. J'inspire, je me vois comme une fleur. J'expire, je sens la fraîcheur de la fleur. J'inspire, je me vois comme une fleur. J'expire, je sens la fraîcheur de la fleur. Tu t'imagineras facilement comme une fleur. Observe comment tu te sens après ces respirations. Si tu souris et tu te sens aussi frais qu'une fleur, c'est que tu pratiques bien. Nous reposons le caillou pour prendre le second qui représente la montagne. On les dépose main droite. On ferme les yeux. Il y a une montagne en chacun de nous. C'est elle qui nous garde solide et calme. La solidité nous permet d'être heureux. Prononce mentalement la phrase suivante. J'inspire, je sens la force et la solidité de la montagne. J'expire, je me sens aussi solide que la montagne. J'inspire, je sens la force et la solidité de la montagne. J'expire, je me sens aussi solide que la montagne. Nous reposons le second pour placer ensuite le caillou haut dans la main droite. Ce troisième caillou représente l'eau. Si tu observes la surface d'un lac, quand il est très calme, tu verras qu'il reflète parfaitement les nuages, les montagnes et les arbres qui l'entourent, comme ce plan d'eau dans le parc du musée que tu as certainement dû voir en te promenant dans le parc. Quand tu es calme, tranquille, tu vois les choses telles qu'elles sont réellement. Tu ne déformes rien. Pour être heureux, nous devons être calmes. La méditation du troisième caillou nous aide à cultiver la tranquillité. Prononce mentalement la phrase suivante. J'inspire, je sens le calme et la tranquillité de l'eau. J'expire, je me sens aussi calme que l'eau. J'inspire, je sens le calme et la tranquillité de l'eau. J'expire, je me sens aussi calme que l'eau. Maintenant, changeons à nouveau le caillou. Le quatrième et dernier caillou représente l'espace, ici représenté par un oiseau. L'espace, c'est la liberté. Quand tu inspires, ton espace intérieur grandit. Quand tu expires, tu apportes de l'espace aux personnes que tu aimes. Dans un bouquet, chaque fleur a besoin d'espace autour d'elle pour être belle. Les êtres humains sont comme des fleurs. Ils ont besoin d'espace en eux et autour d'eux pour être heureux. Prononce mentalement la phrase suivante. J'inspire, je sens la liberté créée par l'espace. J'expire, je me sens aussi libre que possible. J'inspire, je sens la liberté créée par l'espace. J'expire, je me sens aussi libre que possible. Tu peux maintenant reposer le dernier caillou. Rester un moment connecté à ta respiration. Peut-être revoir chaque image de chaque élément vu précédemment. La fleur, la montagne, l'eau calme et l'espace. Suis encore quelques cycles de ta respiration. Et puis, très doucement, quand tu te sentiras prêt, tu pourras rouvrir les yeux, t'étirer, peut-être même bailler si tu en ressens le besoin. Avant de se quitter, je vous invite à revenir sur cette méditation autant de fois que vous en ressentirez le besoin, seul ou en famille. créez ensemble vos cailloux de méditation ou des dessins pouvant être réalisés afin d'illustrer ce que vous avez pu visualiser durant cette séance. La couleur de la fleur, la montagne, dans la saison dans laquelle vous l'avez vu, soit en hiver, soit en été. Et puis, avant de nous quitter, je vous invite à vous rendre sur la page Mon Louvre-Lance, que vous trouverez sur le site du musée louvre-lance.fr pour vivre l'expérience du musée à la maison. Belle journée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501